Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase, le dicton à quelque chose, malheur est bon? Eh bien, ça veut dire tout simplement que dans la vie, il faut toujours rester optimiste, il faut voir toujours le bon côté des choses et espérer pleinement qu'après la tempête, après le mauvais temps, il y aura toujours le beau soleil, il y aura toujours des joyeux moments, des bons moments à passer parce qu'on est obligé de passer par des moments difficiles, des moments qui nous font pas beaucoup de bien justement pour grandir, pour s'améliorer, pour apprendre plein de choses. J'étais à la librairie puis j'ai découvert, enfin j'ai feuilleté ce livre qui est Apprendre à être optimiste et en lisant beaucoup plus loin le contenu de ce livre, je me suis dit c'est un très bon investissement que d'acheter ce livre puis d'en parler justement à mon entourage et c'est une philosophie, être optimiste s'apprend. Si on est entouré de gens optimistes, si on fait des recherches sur tout ce qui nous rend heureux, joyeux, et bien forcément on va être de plus en plus enthousiaste dans notre vie et puis ça va nous aider pour finalement obtenir ce que nous voulions, c'est-à-dire une amélioration de soi, une amélioration de notre santé mentale, psychique, notre santé physique aussi. Donc l'auteur parle de l'optimisme et de la santé mentale. Il parle aussi des bienfaits d'être optimiste en famille, de visualiser le fait qu'on a la confiance en nous, d'apprendre à tenir nos propres engagements. La confiance en soi se construit, d'être réaliste par rapport à nos projets, voilà, à avoir des attitudes optimistes et puis à baigner dans ce bain, si on veut, d'optimisme. Elle incite aussi à rédiger un journal de l'optimisme justement pour nous améliorer dans ce sens. Et puis il y a un passage que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'optimisme dans l'entreprise ou par rapport au lieu de travail ou les personnes qui veulent changer de carrière professionnelle ou qui veulent commencer de nouveaux défis, des études, tout ça, de bien choisir ce qu'on a envie de faire finalement dans la vie, de choisir un travail qui nous stimule, qui nous rend beaucoup plus objectifs et puis optimistes. Voilà, donc je pense que ce livre est toujours disponible et puis il coûte pas cher. Moi, je l'ai pris à 13 dollars et son contenu est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant et stimulant. Et finalement, c'est ce genre de livre que vous apprenez plein de choses, vous le lisez au fur et à mesure, vous partagez les informations qui contiennent et vous faites des résumés. Voilà, quelques conseils pertinents, prenez vos responsabilités, sortez de votre petit confort, votre zone de confort, prenez le contrôle de votre temps, entourez-vous de personnes positives, c'est très important. Donc ne vous laissez pas dominer par vos humeurs, oubliez le perfectionnisme. Donc, c'est ça. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo avec un autre livre. Bye!